Assalamu alaikum, dans cette deuxième vidéo d'ordre et opérations, on va avoir d'autres méthodes de comparaison. Donc on va commencer par la première question, comparer A et P, tel que A égale 6 moins 2 racine carré 7, et P égale 6 moins racine carré 7. Ici, on va faire cette comparaison par deux méthodes. La première méthode, on remarque une ressemblance entre les deux nombres, donc si c'est une différence, celle-là aussi c'est une différence. Il y a le même terme 6, et ici on a deux racines carré 7, et ici on a une seule racine carré 7. Donc la différence entre ces deux nombres, c'est ici on a deux, et ici on a un. On peut commencer notre comparaison par la comparaison entre 2 et 1, on sait déjà que 2 est strictement supérieur à 1. Après, pour arriver à cette expression, il faut multiplier par moins racine carré 7. Et vu que moins racine carré 7 est un nombre négatif, donc il y aura un changement d'ordre. Donc on va multiplier par le même nombre, moins racine carré 7, par le même nombre négatif, donc il y aura un changement d'ordre. Une petite simplification, ça c'est moins 2 racines carré 7, strictement inférieur à moins racine carré 7. Après, on ajoute 6 aux deux membres, et l'ordre ne change pas. Et voilà, on a comparé entre A et P. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, à l'aide de la différence. Soit on commence par A, soit on commence par P, ça nous donne une bonne comparaison. Donc on va commencer par A, par exemple, A moins P égale. A c, 6 moins 2 racine carré 7, moins P, 6 moins racine carré 7. Faites attention, n'oubliez pas les parentels, surtout pour le deuxième terme. Surtout pour P. Pour A, c'est pas obligatoire. Donc, il y aura un changement d'ordre. Pardon, il y aura un changement de signe. 6 moins 2 racine carré 7, plus 6 devient moins 6, moins racine carré 7 devient plus racine carré 7. On a ici des nombres opposés, 6 moins 6, c'est 0. Moins 2 racine carré 7 plus racine carré 7, ça nous donne moins. Et puisque moins racine carré 7 est un nombre négatif, donc la différence est négative, alors A est strictement inférieure à P. Maintenant, on passe à la deuxième question. La comparaison entre ces deux nombres, 1 moins racine carré 2 et racine carré 3 moins 2 racine carré 2. Faites attention, avant de penser à faire le carré, il faut déterminer les signes des nombres à comparer. Ça, c'est sûrement positif, car c'est une racine carré 1 moins racine carré 2, est-ce qu'il est positif ? Non, car racine carré 2 au carré fait 2 et 1 au carré fait 1. Donc, racine carré 2 appuie à le plus grand carré 2, donc racine carré 2 est strictement supérieur à 1, alors 1 moins racine carré 2 sera négatif. Donc, un nombre négatif et un nombre positif, le positif est toujours plus grand que le négatif. Une petite remarque, si vous faites le carré, vous trouvez que les deux nombres sont égaux. En fait, ils ne sont pas égaux, ils sont deux nombres opposés. Vérifions, 3 moins 2 racine carré 2, si on fait le carré, ça nous donne 3 moins 2 racine carré 2. 1 moins racine carré 2, si on fait le carré, c'est une identité remarquable. 1 moins 2 racine carré 2 plus racine carré 2 au carré, c'est 2. Alors, 1 plus 2, 3, moins 2 racine carré 2. Les deux nombres ont le même carré, ça ne veut pas dire que les nombres sont égaux. Un exemple, 5 au carré, nous donne 25 et moins 5 au carré, nous donne 25. Donc, les nombres opposés ont le même carré car le premier nombre est positif et le deuxième est négatif. Donc, on va utiliser la comparaison à zéro. Donc, on a 1 strictement inférieur à 2, on va faire la racine carré. Racine carré 1, c'est 1, et racine carré 2, c'est racine carré 2. Après, 1 moins racine carré 2, alors 1 moins racine carré 2 est négatif. Et puisque racine carré 3, moins 2 racine carré 2 est strictement positif, car c'est une racine carré, alors racine carré 3, moins 2 racine carré 2 est strictement supérieure à 1 moins racine carré 2. Maintenant, on passe à la troisième question. X et Y sont deux réels, montrer que X au carré plus Y au carré est supérieure ou égale à 2XY. Généralement, avec des inconnus, on pense à faire la différence. Donc, on va commencer. La différence entre montrer que X au carré plus Y au carré plus grand ou égale à 2XY, et une autre question, comparer les deux noms, ça, dans cette question, on sait déjà la réponse. La bonne réponse, c'est que cette somme est plus grande que ce produit. Par contre, une comparaison, on ne sait pas la bonne réponse. Donc, on va comparer en utilisant la différence. X au carré plus Y au carré, le premier nombre, moins le deuxième nombre, 2XY. Ça nous rappelle une identité remarquable malordonnée. On va leur donner X au carré moins 2XY plus Y au carré égale X moins Y, le taux au carré. En faisant la différence, on cherche le signe de cette différence. Et puisque ça, c'est un carré, alors il est sûrement positif. Donc, X moins Y, le taux au carré, est sûrement positif, car c'est un carré. Alors, puisque cette différence est positive, alors le premier nombre, X au carré plus Y au carré, est supérieur ou égal à 2XY. Cette vidéo est terminée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.